Musique Alors le handisport, comme ça se prononce, c'est du sport pour les personnes handicapées. Tout type d'handicap, donc handicapé physique ou handicapé moteur comme on dit, les personnes amputées, déficients visuels, les personnes sourdes, on adapte tout handicap et chaque sport permet d'aider les personnes handicapées. Oh plein, et il y en a encore à découvrir, donc moi le basket, j'ai fait le basket, il existe le hand, donc il n'y a pas encore de championnat, il y a le rugby, fauteuil, qu'est-ce qu'il y a encore ? La sarbacane, la boccia, le goalball, le torball, enfin l'athlétisme, il y a vraiment tout un gros panel de différents sports qui sont adaptés pour les personnes handicapées. Le goalball existe depuis 20 ans en France, mais il n'est pas développé. donc nous à Dijon, depuis que j'ai découvert le goalball il y a deux ans, j'ai vraiment aimé ce sport, donc le goalball c'est un sport pour les déficients visuels, donc on a décidé avec le bureau du comité départemental anti-sport de développer ce sport, car sur la Côte d'Or quand les personnes déficients visuels nous demandent quel type de club peut les accueillir pour faire du sport, et bien ils ont la natation ou le tandem, donc je trouvais ça bête que d'avoir que deux disciplines pour vraiment qu'ils puissent faire du sport, donc on a démarré, on va démarrer une section goalball, donc dans très peu de temps, on a le Lyon's Club qui nous a payé les cages, donc qui valent 2600 et quelques euros, et ça va nous permettre de démarrer le goalball et de proposer à des jeunes déficients visuels de pouvoir faire un autre sport que le sport qu'ils ont actuellement. C'est l'idéal, c'est une personne qui est handicapée, c'est le renouveau, c'est l'intégration, c'est la découverte du sport, et vraiment, vous savez vous prenez un club, une personne valide, elle s'épanouit quand elle fait du sport, pour les personnes handicapées c'est la même chose, vous avez une personne qui tombe malheureusement qui a un accident, grâce au sport elle va pouvoir se reconstruire plus facilement, je ne veux pas dire qu'elle va se reconstruire entièrement, mais le fait d'être en groupe, le fait d'être avec d'autres personnes handicapées, elle va pouvoir apprendre à manipuler son fauteuil, à faire les transferts, et puis ça va lui permettre aussi de se muscler, et puis de revivre quoi, c'est surtout revivre. Qu'on soit reconnu sportif, et non pas association, comment dire, sociale. Voilà, pour moi en France, l'Etat ne reconnaît pas les sportifs à part entière, les sportifs handisport à part entière, donc vous avez certains pays où les sportifs, certaines disciplines sont professionnelles, donc ils ont des contrats, ils sont payés, en France, il n'y a aucun contrat professionnel, c'est de la bidouille, chacun se débrouille comme il peut, et puis si le club n'a pas les moyens, le sportif ne progressera pas. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr